Musique Articulation vie privée, vie professionnelle, comment les hommes s'impliquent ? Huit paires, cadres en entreprise, reviennent sur les réussites et les freins en matière de gestion des temps de vie. Pourquoi agir ? L'intérêt d'une entreprise comme Del de travailler sur cet aspect d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est de s'assurer qu'on puisse le plus possible contribuer à une sorte d'harmonie, d'harmonie personnelle, d'harmonie au sein des équipes, d'enlever un maximum de stress inutile. Moi j'ai vraiment la conviction qu'on est d'autant plus performant au travail qu'on y arrive sans avoir des problèmes familiaux, des problèmes personnels qui sont mal pris en compte parce qu'on n'a pas suffisamment eu le temps de les prendre en compte. Et puis je crois qu'aussi c'est une question d'époque, tout simplement. On a envie de, moi j'ai envie d'avoir une vraie vie de famille, d'assumer mon rôle de père. Et puis en même temps, je suis motivé pour faire avancer mes projets, pour m'appliquer dans les nouveaux défis qu'on a dans l'entreprise, pour travailler en équipe avec mes collègues, pour être là, etc. Forcément c'est du plus et on le voit bien sur plusieurs éléments qui sont liés à la gestion de nos collaborateurs. On a beaucoup moins d'absentéisme, on a une rétention de nos collaborateurs également très importante. Et puis de façon générale, un feedback des équipes qui est plutôt bon. Mais on pense que si on veut conserver les nouveaux talents qui vont venir, ça fait partie des choses qui sont importantes. Et donc c'est un argument qui a commencé à apporter. Je pense que pour avancer vraiment sur ce sujet, il faudrait vraiment faire une brèche, moderniser vraiment le droit du travail sur ces points-là, permettre plus de flexibilité sur la gestion des horaires, voir comment est-ce que l'entreprise peut plus facilement accueillir les enfants des salariés. Je parle en termes aussi pareil d'assurance, de contraintes juridiques, qu'est-ce qui peut être plus facile, comment est-ce qu'on peut déclarer plus facilement, je ne sais pas, une mini garderie, une mini crèche, sans que ça coûte forcément une fortune. Quels sont les freins à l'action ? On se heurte à des problèmes légaux, à des problèmes d'assurance, à des problèmes liés au droit du travail. Donc typiquement, le fait de pouvoir quitter l'entreprise pour aller en rendez-vous, chercher ses enfants ou quelque chose, en termes de responsabilité, c'est important de, par exemple, faire signer un papier au salarié qui s'en va, c'est une certaine lourdeur, et puis il y a un côté assez formel à mettre en œuvre. Alors quels sont les freins à ce que les entreprises n'ouvrent pas ce sujet-là ? Je pense que c'est souvent un peu la peur d'aller sur un terrain qui n'est pas le terrain de l'entreprise. On se dit, ah là là, mais si on commence à parler de la vie privée, on n'est pas assistante sociale, on ne va pas pouvoir gérer les problèmes des gens. Ce n'est pas du tout le sujet, c'est-à-dire qu'on peut traiter complètement cet équilibre vie privée et vie professionnelle sans poser aucune question sur la vie privée. Sous-titrage ST' 501